La chaire de littérature classique est occupée par Juliette Arnault. Vous avez lu pour nous un classique qui date de 1923, Le Diable au corps de Raymond Radigué. 1923, Bernard Grasset se prépare à sortir le roman. Il sait écrire le mot buzz avant que le concept existe. Alors Bernard Grasset dit le premier roman d'un auteur de 17 ans. L'âge donc où on n'est pas sérieux, paraît-il, l'âge où on prépare le bac avec plus ou moins de sérieux, mais pas Raymond Radigué. Non, lui il a quitté le lycée, son père estimant que son fiston est suffisamment sérieux pour devenir adulte sans l'institution de l'école et que sa maison, pour ce faire, est suffisamment pleine de livres et de journaux. Bon, le jeune Raymond s'instruit, lit toute la presse tous les jours et à 17 ans, alors qu'il écrit depuis 3 ans, finit son premier roman. Bien, ce roman s'intitule Le Diable au corps. Ah ! En 2019, on nous parle d'une autre enfant précoce de 17 ans, Billie Eilish, chanteuse, hauteuse, compositrice. Elle a un visage pré-raphaélite, une voix d'ange fiévreux. Et puis arrive ceci dans nos oreilles. Et la gosse de susurrer que si tu joues au mauvais garçon, le vrai sale type, la personne dangereuse, C'est elle. Ce petit viron par notre époque, pour que vous compreniez bien que ce bouquin ne s'appelle pas Le Diable au corps pour faire joli et que seuls les gens de 17 ans, en catégorie précoce et en feu, sont habilités à raconter certaines histoires où les personnages ont 17 ans et sont en combustion. En 1923, la France se remet à peine de la Première Guerre mondiale et ce petit jeune homme, Raymond Radiguet, propose une histoire d'amour passionnelle avec des vrais morceaux de sexe à l'intérieur. Scandale. Pendant la guerre, entre un adolescent, scandale encore, et une femme mariée, scandale rebelote, mariée à un soldat au feu, scandale au cube d'or. Et comme si tout ça n'était pas un poil taquin, voilà comment le môme débute. Je cite, « Je vais encourir bien des reproches, mais qui puis-je ? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans avant la déclaration de la guerre ? Que ceux qui déjà m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons ? Deux points, quatre ans de grandes vacances. » Fermez les guillemets. Récit rétrospectif, où, comme vous pouvez le constater, le ton ne va pas être au remords ou au regret, genre « c'est pas moi, c'est la guerre, c'est les adultes, merci, bisous, merci. » D'oh ! Eh bien, laissez-moi vous dire que la France de 1923 était pas prête. Le narrateur rencontre la jeune Marthe, elle est jeune, elle aussi, elle a 18 ans, mais elle est déjà fiancée à un autre. Et ce couillon d'autre lui a interdit la lecture des Fleurs du Mal, de Baudelaire. Le narrateur, qui lui n'est pas si bas du front, lui promet de lui offrir une saison en enfer, deux rimbauds, littéralement et métaphoriquement. Oui, et l'enfer ne va pas être métaphorique du tout. La passion amoureuse, c'est pas une promenade digestive d'or. Et puis le narrateur n'est pas un motel de vertu. Il se compare au chat qui convoite le fromage sous sa cloche de verre. Il se sait veule, il se sait velléitaire, il est lâché audacieux en même temps. Et vite, il se sait surtout le maître de Marthe. Et comme si ça ne suffisait pas, Marthe, l'amoureuse, docile, tombe, enceinte. À 17 ans, je me souviens très bien, j'avais trouvé ce livre bien. Je ne sais pas si j'étais parfaitement stupide ou monstresse, vraisemblablement les deux. À 48 ans, lors de cette deuxième lecture, j'ai eu la sensation de prendre une armoire sur la tête. Tant de beauté formelle, d'audace simple dans le style et dans les idées. Et dès les quelques cent pages avalées, le désir de les reprendre plus lentement dès le début. Avec le diable qui clairement me rappelle que j'ai un corps, confinement ou pas. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, mais oui, ça donne terriblement envie de le relire. Et en plus, c'est un bouquin qu'on demande à lire aux lycéens. Oui, bien sûr. Les gens sont fous, hein. Les gens sont fous. Vous allez dire, c'est un bouquin qui donne tellement envie. Je ne pensais pas que vous alliez dire de relire. Eh bien, on se fout. Mais oui, mais ça peut aller ensemble. Alors, ce n'est pas incompatible. Mais je me tue à vous dire que la lecture et la sexualité, c'est la même chose.